Musique Le vivre ensemble, c'est quelque chose d'important. Faire le nécessaire pour qu'il y ait une harmonie dans la commune. Voilà, la mairie fait des choses pour que les gens puissent sortir de chez eux, c'est le principal. Je pense que c'est ce qu'il faut se concentrer là-dessus. De lutter contre les gens qui n'ont rien, quoi. Voilà. En priorité. Faire des dons à ces gens-là. Parce qu'il y a de plus en plus des gens qui dortent dans la rue. Il faut maintenant se réveiller. On n'est plus dans les années qu'on laisse tout aller. Il faut qu'on se batte. Moi, Charles de Gaulle Express, ici, au final, c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément profiter, sachant que si on n'est pas très bien concerné, que le RERB mérite quand même d'avoir un petit peu plus d'investissement pour qu'il fonctionne mieux. C'est vrai que ça va empiéter beaucoup sur le derrière de Mitrine 9, tout ça. C'est un coût énorme. Alors qu'il y a de la pauvreté. Il faut d'abord faire, il y a eu une bataille là-dessus, faire pour que les gens puissent avoir un service régulier en RERB, alors que c'est une ligne qui est complètement saturée. Il faut lutter pour le transport. Je suis travailleur, donc, du 6h à 16h, il y a des difficultés sur le réseau, quoi. Donc, moi, je voudrais qu'il y ait beaucoup de choses qui changent. Déjà, la police, la police de Mitrine 9, qui revient sur le secteur. Le commissariat, ah oui, le commissariat, bien sûr. Il y a eu une disparition, la disparition du commissariat. Alors, au détriment de Mitrine 9 pour Ville-Parisie, c'est quelque chose quand même d'aberrant. Ils luttent, ils luttent, pas fort, je n'ai pas l'impression. Parce qu'on en avait un, il ne fallait pas le laisser partir. Maintenant, ils sont partis, ils sont partis. T'as vu qu'il était question d'en rouvrir un, justement, ça serait bien. C'est qu'il y a deux lycées de secteur. Et quand on est au collège, on choisit un des deux, enfin, même les deux si on veut. Mais c'est pas nous à la fin, enfin, on ne choisira pas vraiment où on va aller finalement. C'est les lycées qui choisissent à notre place. Et du coup, si on est, en vérité, si on finit à l'Ompéry, c'est grave long, quoi. Il faut lutter contre ça. Mon frère, il en est concerné. Il a été dans un autre lycée. On met 45 minutes pour y aller s'il n'y a pas de problème de train ni de problème de bus. C'est d'avoir plus de disponibilité d'habitation pour les gens qui habitent ici à l'Ompéry. Il n'y a pas beaucoup d'options. Il a peut-être facilité l'accès au logement. Ça a été un très gros problème pour moi. Merci, il bat terre. Et pourtant, on a des années à demander un logement et à ne pas l'obtenir. Il n'y a pas assez de logements. On demande des logements, on demande ça. Et ils ne font rien, quoi. On a signé des papiers. On attend, on attend, on attend. Il n'y a pas de réponse, quoi. C'est lutter pour le digital, lutter pour la mise en place, justement, de nouvelles solutions via la nouvelle technologie. Il faudrait lutter contre l'incivilité des gens parce qu'ils n'ont aucun respect de quoi que ce soit. Après, pour la santé, on préfère une polémique sur, déjà, avoir plus de médecins. Voilà. Parce que nos médecins, ils commencent à vieillir. Alors, il y a un centre de planification et d'éducation familiale qui est là, près de la gare. Effectivement, quand on se rend compte que les gens ne sont pas forcément au courant qu'il existe un centre de planification, qu'on peut consulter une conseillère conjugale et familiale de façon gratuite. Ces derniers temps, on parle beaucoup des violences faites aux femmes, par exemple, pour laquelle la ville de Mitrimori est très, 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 très active. Et, par exemple, la dernière fois, j'ai assisté à une petite soirée en l'honneur des femmes, ici, à Jean Villard. C'était super et voilà, j'apprécie beaucoup. C'est très, très bon de protéger même les femmes, surtout les plus vulnérables. C'est très bien de les protéger. Moi, je trouve que ça, même, c'est une très bonne action, déjà. Voilà, nous, venez en aide, nous, les femmes de Muni, les femmes, peut-être, m'a traité dans les foyers, les femmes qui n'ont pas assez d'aide à se venir en charge, à pouvoir aider les enfants et tout ça. Si, en tout cas, la mairie de Mitrimori s'engage, moi, je les accompagne. C'est déjà une très bonne action. Sous-titrage ST' 501